Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une spéciale dédicace à l'ami Amaury, voilà tout simplement, parce qu'il adore ce jeu, il adore cet univers, et cet univers c'est SteamWorld, et voilà, il y a une mise à jour pour SteamWorld Build Dorado Crest, autant vous dire que je pense que ça intéresse le plus grand nombre d'entre vous. On verra ça dans les commentaires, mettez dans les commentaires si vous connaissez ce jeu, ou si vous aimez ce jeu, ou si vous le découvrez, et dans ce cas là, tapez simplement merci Amaury, parce que c'est grâce à lui que vous aurez découvert ce subtil univers de SteamWorld Build, et tout de suite, générique. Et oui, SteamWorld Build, alors SteamWorld c'est un univers, c'est un jeu, c'est une licence, que dis-je, c'est une péninsule, je dis n'importe quoi, en vrai je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un style de jeu que je connais, il me semble que j'avais essayé un jeu de plateforme dans l'univers de SteamWorld, et là visiblement, ils ont fait un SteamWorld Build, qui serait un city builder, et je pense qu'à la base c'est pour faire plaisir à Amaury, et qu'en fait il va me défoncer en commentaire, parce que je ne connais pas assez ce jeu, mais je voulais, voilà, comme il m'en parle tout le temps, en mode, ouais attends, tu ne connais pas SteamWorld, c'est un truc de gueudin, les mecs, ils steam, ils world, et en plus ils build maintenant, et donc voilà, donc c'est les greetings from Dorado Crest, donc bon baiser de la crête de Dorado, voilà. Allez, on va regarder ça, Thunderfull et The Station ont annoncé la dernière mise à jour gratuite, très importante, gratuite, pour SteamWorld Build, connu sous le nom de Dorado Crest, la mise à jour apporte une nouvelle zone de jeu, à thème méso-américain, qui contient trois nouvelles cartes, une nouvelle pour chaque couche, les joueurs peuvent également accéder à un nouveau décor, et un nouveau bâtiment, ça c'est bien, voici quelques informations supplémentaires, avec la mise à jour Dorado Crest, vous obtiendrez le nouveau site sacré, le site pyramidal d'Amérique centrale, comme bâtiment de récompense, qui offre aux joueurs un bonus unique, pour la prochaine partie, et l'accès à 12 nouvelles pièces de décor, environnementales, dont des pyramides, un foyer et des statues, Dorado Crest fait suite à la récente mise à jour gratuite, des vacances de Jingle Bolts, et autre contenu gratuit prévu pour les joueurs au cours de 2024, et ça en vrai c'est bien, qu'ils fassent des mises à jour gratuites, et ça on peut souligner, déjà on a envie un peu plus de jouer à SteamWorld Build, donc on va regarder, le trailer qui est un peu court, 28 secondes, et après on va essayer de revenir justement sur SteamWorld, ce que c'est, on va découvrir, profitons-en avant d'être grand, comme disait, je crois que c'est Poulain, super Poulain, profitons-en avant d'être grand, avec, oui tu mettais le shaker, c'est la voix de Michel Elias, qui fait toutes les voix en fait de l'époque des pubs, bref, allez on va regarder ce petit trailer, donc la mise à jour de SteamWorld Buildorado, Crest est actuellement disponible dans la version Switch, je vais vous tiendre au courant, d'autres correctifs à venir, allez on regarde ça, ils sont calmes là, voilà, donc c'est sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox One, Game Pass, Store, etc, alors si c'est sur le Game Pass, je risque d'essayer, voilà, on va regarder SteamWorld du coup, déjà SteamWorld Build, trailer déjà, je pense, tout simplement, on voit à peu près le style de jeu que c'est, oui on accepte tout, on est comme ça, allez, on accepte tout, on l'a dit, on accepte tout, alors Thunderful Presence, le jeu est sorti visiblement il y a un an, donc SteamWorld Build, ça c'est toujours un peu flippant les robots comme ça, en vrai c'est bien les styles, mais il ne faut pas que je regarde ça moi, ouais ça marche trop sur moi ce genre de jeu, ouais mais ça faut y jouer sur PC de toute façon, faut y jouer sur, je peux y trouver à dire, en vrai ça l'air cool, ah il y a du mining et tout en plus, ouais je comprends trop, il aime bien mort, franchement il donne envie d'y jouer le jeu, ouais par contre, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur du changement, ah mais j'aurai jamais eu le temps de faire ça moi, en plus il y a un train, de toute façon tous les jours il y a un train, ce sont des bons jeux, automatiquement, bon, alors on va à SteamWorld Build, et là on va essayer de revenir justement sur SteamWorld, pour en savoir un peu plus, voilà sur cette licence, non 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 non, non c'est bon, il n'y a pas en Wikipédia SteamWorld là, qu'on en sache un peu plus, voilà ce sera plus simple, alors ce qu'il y a en français, alors, SteamWorld Iced, donc ça voilà, alors c'est pas vraiment celui-là, on veut juste, le SteamWorld où on en est, alors là il nous met SteamWorld Iced, développer sur un chien, Google Stadia, ah oui alors là par contre, Nintendo 3DS, il n'y a pas juste SteamWorld, alors SteamWorld Dig, SteamWorld en anglais, alors il est en anglais, on va essayer de le traduire, alors, SteamWorld, SteamWorld est une série de jeux vidéo illustrant, des aventures d'une race de robots à vapeur, dans un monde steampunk post-apocalyptique, tous les jeux participent au même univers, mais avec des gens différents, allant de l'action à la stratégie, au jeu de rôle de la simulation, et les jeux sont développés par le développeur suédois, le jeu vidéo Imagine Form, donc on avait, ouais alors attends, par contre on va le remettre en anglais pour les titres, parce que, alors SteamWorld Tower Defense, qui est le premier, sur Nintendo DSI, ah oui, ils ont qu'en 2010, SteamWorld Dig, alors je crois que ça c'est le jeu qui est sorti, voilà le platformer qui est sorti, que j'avais essayé, SteamWorld Aced, alors celui-là je ne le connais pas, SteamWorld Dig 2, platformer action adventure metroidvania, celui-là je crois que je l'avais essayé, SteamWorld Quest, And of G, Gilgamesh, roleplaying, deckbuilding, ah ça va être cool ça, et SteamWorld Build, le dernier qu'on a vu, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jeux en 14 ans, pas mal, pas mal, et donc c'est une licence que Amaury aime bien, donc mettez dans les commentaires, merci Amaury, comme je le disais, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte, que je n'ai pas mis la lumière, mais que l'écran suffisait en fait, tout simplement, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, donc voilà ce qu'on pouvait dire, donc en tout cas, le lien nouveau DLC, c'est une bonne nouvelle, parce que, et bien déjà il est gratuit, bien plaisir, et en plus, bah franchement ça donne envie, donc on va voir, donc dites nous en commentaire, si vous aimez ce type de jeu, si vous voulez les essayer, que ce soit sur Switch, ou une autre plateforme, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, on a besoin d'abonnement, franchement, et là il va falloir, merci, merci pour tous ceux qui sont là, mais si c'est pas le cas, abonnez-vous, et aussi soutenez-nous, et découvrez des Nintendoscopes mini, qu'ils soient sur Reels, Shorts, et TikTok, je vous dis à très bientôt, pour un tout nouveau Nintendoscope, et puis bah, à la revoyure, comme on dirait, comme on dirait dans le bouchonnois, hein, allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501